salut les amis aujourd'hui nous allons rencontrer l'ours polaire alors l'ours polaire en fait n'est pas blanc il est noir mais sa fourrure est translucide donc il y a le reflet de la lumière qui donne l'impression qu'il est blanc en fait il est noir l'ours polaire peut nager pendant des jours et il nage en fait à une vitesse de 9 km et demi à l'heure par heure et l'ours polaire sur terre il a la possibilité de courir jusqu'à 40 km à l'heure l'ours polaire a des pattes tellement grandes que c'est facile pour lui de nager il y a le métissage entre l'ours polaire et le grizzly qui dans ce qu'on appelle l'ours gros lard ou bien l'ours pisli et l'espérance de vie de l'ours l'ours polaire va jusqu'à 30 ans et le poids de l'ours polaire va jusqu'à 800 kg et la hauteur la taille de l'ours polaire peut aller jusqu'à trois mètres l'ours polaire a la capacité de sentir sa proie même à un kilomètre de distance l'ours polaire peut avoir deux oursons à la fois ou quelquefois un ourson ou trois rarement quatre oursons à la fois et la grossesse de l'ourson varie de six mois et demi à neuf mois et l'ours en fait la femelle donne fait mes bas pendant l'hibernation et l'hibernation dure souvent quelque chose comme cinq mois donc souvent c'est entre octobre et novembre jusqu'à mars ou avril et pendant ce temps évidemment le battement de coeur tombe en fait varie tombe plutôt de 46 battements de coeur par minute à 27 battements de coeur par minute et évidemment la luxe mais pas pendant l'hibernation et il n'y a que la femelle de luxe polaire qui va dans l'hibernation en tout cas c'est la fin de notre rencontre d'aujourd'hui souvenez-vous on a rencontré luxe polaire on se retrouve la semaine prochaine au revoir 8 8 1 1 1 1